Donc bienvenue sur le trou numéro 13, par 3 back-tick qui fait 149 mètres. Pas mal d'obstacles devant le green, deux gros bunkers qui sont encore une fois très accueillants. Un green en deux plateaux, avec deux profondeurs différentes. Aujourd'hui on a de la chance, on va dire, que le drapeau a une position qui est assez neutre, assez facile. Là pas vraiment, on va dire, pas vraiment de ligne idéale, mais moi personnellement je sais que si le contact n'est pas bon, je préfère quand même appuyer sur la partie droite du green, justement pour éviter de rentrer dans ces fameux bunkers. Alors particularité de ce jour, on a pas mal de ventes d'eau, donc pas hésiter à enlever une canne. Ça peut être pas mal si c'est la bonne canne, c'est un tout petit peu long, ça reste un bon coup. Vous voyez les deux gros bunkers qui sont très accueillants. Ensuite le deuxième plateau qui est en bas, qui est très court, donc lorsque la position de drapeau est sur la partie gauche du green, je vous invite toujours à viser quand même le milieu de green. Là le par ici se joue essentiellement sur le putting, si vous arrivez à atteindre le green, ça reste déjà un très bon coup. Ah il manque un tour. Encore un par, sur un par 3 comme ça qui est assez complexe, ça reste toujours un bon résultat. Et voilà, fin du trou numéro 13, c'est parti pour le trou numéro 14 qui est un par 4 assez spectaculaire, vous allez voir, surtout sur la mise en jeu.